qui arrivaient fournies par des grosses entreprises. Danone, Cénoble, Unilever, Jean-Pas. Nous, on travaillait, on avait des contrats, puisque je travaillais sur la qualité des huiles, les problèmes des huiles, on travaillait beaucoup avec Unilever, Astra. Donc cet argent arrivait. Donc vous comprenez bien que quand de l'argent arrive dans un institut, même s'il est dit institut public, on perd une liberté de parole. Parce qu'à la limite, la publication, les résultats appartenaient à l'INRA, mais ils appartenaient aussi à l'entreprise, et en particulier à l'entreprise. C'était à elle. Soit elle les divulguait, soit elle changeait son produit si ça n'allait pas, mais en général, il fallait l'accord. Et moi, j'ai travaillé, on a travaillé, enfin pas moi, l'équipe.